Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré hier soir un premier cas du nouveau coronavirus, un cas confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc. Il s'agit d'un Marocain en provenance d'Italie. L'état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d'inquiétude. C'est ce que relève un communiqué du ministère de la Santé, notant que le patient bénéficie du suivi à l'unité d'isolement à l'hôpital Moulet Youssef de Casablanca, où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur. Immédiatement après réception des résultats des analyses du laboratoire, une équipe conjointe composée de spécialistes des centres nationales et régionales des opérations d'urgence en santé publique a mené des investigations en vue de cerner la liste de toutes les personnes en contact avec le patient. L'objectif étant de contrôler leur état de santé et de prendre les mesures présentives afin d'empêcher la propagation du virus et des informations confirmées ce matin lors de la conférence de presse tenue par le ministère de la Santé. Dans ce contexte, le chef du gouvernement, Sardeddin El-Utmani, a appelé à la population à être vigilante mais à ne donner aucun crédit aux rumeurs. Je vous propose de l'écouter. Quelles sont les mesures sanitaires qu'il faut respecter afin de se préserver contre ce virus ? J'aimerais à cet égard rappeler que la seule référence fiable des dernières évolutions et des informations relatives à ce virus reste le ministère de la Santé qui ne cesse de poursuivre l'évolution et la propagation de cette maladie et je reste capitale sur ce point. Par ailleurs, la tutelle a mis à la disposition des citoyens un numéro vert opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à leurs questions et réclamations telles que le confirme le ministre de la Santé. Or, et devant l'absence actuelle d'un vaccin, car comme vous le savez, le dit vaccin n'a pas encore été élaboré, je veux vous appeler, dans l'attente de son élaboration, de respecter les consignes collectives et individuelles présentées par la tutelle et je rappelle encore une fois que le respect de ces directives reste plus que capital. ... ... ... ... ... C'est quelque chose dommage et dommage ?